Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant venu le moment de vous présenter ma sélection de livres de Saint-Valentin 2023. Vous avez deux autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes coups de cœur des années précédentes, 2022 et 2021. Puis, dans la description de cette vidéo-là, je vais vous mettre le lien vers mon article de blog où j'ai regroupé vraiment tous les titres de Saint-Valentin. Il y en a plus de 50, les titres pertinents que je vous ai partagés. Depuis le début, alors évidemment, ce sont seulement les titres. Peut-être qu'au début, je vous avais fait un article de blog rédigé, mais j'ai jugé que c'était plus pertinent par la suite de vous faire la critique en vidéo puis que vous ayez seulement la liste avec les liens pour vous procurer les livres. C'est une capsule vidéo qui vous est présentée en collaboration avec les éditeurs. Bien évidemment, je reçois des services de presse, mais pas que. C'est tout ça en collaboration avec ma biblairie GGC de Sherbrooke. Pour commencer, je vais séparer en trois catégories parce que l'amitié, l'amour, nous au Québec, la Saint-Valentin, ce n'est pas seulement la célébration de l'amour romantique entre les amoureux, mais c'est aussi la fête de l'amour sous toutes ses formes, notamment de l'amitié. Alors, il y a aussi l'amour entre un parent et son enfant. Pour commencer, je vous parle de livres qui parlent de l'amour entre une maman et son enfant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça va se recouper pour le spécial de la fête des mères. Mais là, pour cette première section-là, je triche un petit peu parce que celui-là, c'est pour les tout-petits. Je l'ai ajouté et je ne savais pas où le classer, mais je le mets avec cette catégorie-là. Ça s'appelle « Rabat surprise ». C'est de la maison d'édition « Petit chou ». Puis là, je trouve qu'ils font des super belles choses pour les bébés et les tout-petits. Je tiens à le souligner. Puis, regardez, c'est solide et tout. Donc, c'est une structure qui est répétitive. On va compléter la phrase à chaque page et on va soulever un rabat pour terminer la phrase. Donc, l'enfant va enregistrer d'une lecture à l'autre la suite de la phrase. Il va pouvoir, pour le moment, pour au début, il va pouvoir toucher, manipuler. Ça se passe beaucoup dans l'action, dans le plaisir, dans le jeu, quand on a un tout-petit. Puis, quand il va savoir parler, il va pouvoir compléter lui-même la phrase et lire avec vous. Donc, c'est un concentré de tout ce qui fait de la Saint-Valentin une fête unique. Donc, on parle des fleurs, des chocolats, des amis, des petits mots doux qu'on partage, qu'on envoie par la poste. Donc, c'est comme une initiation à la fête de la Saint-Valentin. Il y a un petit peu d'humour. C'est vraiment tout cute. Je pense que pour les bébés et les tout-petits, c'est un des plus beaux que j'ai manipulé depuis le début. Donc, ça vous donne une idée. Les phrases sont quand même... Ça, c'est pas seulement un imagier. Je trouve que la structure grammaticale de la phrase, elle est quand même un petit peu plus complexe, complète. Moi, ça me fait pas peur. Même avec un bébé ou un tout-petit, il va prendre ce qu'il va être capable de saisir. Puis, c'est beaucoup avec l'expression qu'on va y aller. L'expressivité. Voilà. Alors, ici, j'ai une nouveauté de cette année. Je t'aime, maman. Là, je commence avec l'amour entre une maman et son enfant. C'est aux éditions Petit Génie. C'est de Kim Wimt et Monica Bolléo. Encore une fois, j'espère que je prononce bien le nom des auteurs. Et j'ai trouvé les illustrations d'une beauté incroyable. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu en littérature jeunesse, mais on ne se lasse pas. C'est parce que là, on va complimenter maman parce qu'elle a de particulier. Parce qu'elle joue avec moi. Parce qu'elle me fait bien à manger. Parce qu'elle me donne le dessert que j'aime. Les petites attentions de maman. Puis à chaque fois, on va mettre un animal différent. Puis là, regardez, si on parle des petits amis, que maman laisse entrer dans la maison. Qu'elle les invite pour jouer avec nous. Alors, il y a quand même des exemples que je n'avais jamais vus. Même si c'est quand même une formule que l'on connaît bien et qu'on apprécie. Retrouvez encore dans cet album-là. Alors, je vous le conseille fortement. Ici, j'en ai un qui m'a vraiment plu également. Je t'aimerais toujours, quoi qu'il arrive, de Déby Gliori. C'est aux éditions Gauthier-Languereau. Et là, cette année, ils ont sorti l'édition Collecteur. Donc, encore plus impressionnante. Un grand format. Oui, tu sais, je vois presque à travers la caméra. Ça ressemble à Je t'aimerais toujours de Robert Munch. Oui et non. C'est sûr que c'est sur l'amour inconditionnel d'une maman envers son enfant. Mais au départ, l'enfant Renardo, ça commence par une grosse colère. Il est peut-être un petit peu jaloux parce que maman parle trop longtemps au téléphone. Puis là, il va demander à sa maman, est-ce que tu vas m'aimer, quoi qu'il arrive, parce qu'il a fait des bêtises. Il a tout renversé dans sa chambre. Il a crié un bordel pas possible. Puis là, sa mère va la rassurer. Puis là, il va demander, est-ce que tu vas m'aimer, si même si je suis un ours, un alligator, un crocodile, un hanneton ou une mouche. Puis là, c'est très rigolo parce que justement, on va voir la maman qui est comme avec l'enfant, qui est devenue un autre animal. Puis là, à chaque fois, elle va dire, oui, même si tu mets un alligator, je vais t'aimer. Donc, il est en train de tester. J'aime pas ce mot-là, mais il est en train de vérifier jusqu'à quel point sa mère va l'aimer, va le garder. Puis, bon, à la fin, il lui pose même des questions. Bien là, si l'amour est comme, est abîmé, est cassé, est-ce que ça se recolle, plus elle va lui répondre. Bien écoute, de toute façon, tu me poses des questions, là, peut-être un petit peu trop compliquées, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je vais toujours t'aimer, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le leitmotiv, c'est la phrase qui revient toujours en force. Puis voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Celui-là aussi, il est bien, je t'aime plus, de Émile Scher et Barbara Reed aux éditions scolastiques. C'est une nouveauté. Puis moi, j'aime vraiment Barbara Reed avec ses illustrations. Puis là, c'est tout mignon parce que c'est une maman, là. Encore une fois, c'est un dialogue entre une maman et son enfant qui lui dit, je t'aime plus que les fleurs aiment les nez. Donc, c'est rigolo parce qu'on va faire une série de parallèles comme ça, avec des éléments qui vont bien ensemble, comme des fleurs et un nez que l'on sent. Puis la gomme à effacer, je t'aime plus qu'une gomme à effacer qui aime les erreurs. Donc, c'est ça qui est drôle. Puis on peut faire réfléchir l'enfant à savoir pourquoi la gomme à effacer, elle aime beaucoup les erreurs. Donc, les enfants, plus ils vont dire, bien c'est parce qu'avec notre efface, on enlève les erreurs dans nos productions écrites. Bon, il y a plusieurs façons de l'exploiter avec des enfants plus jeunes ou plus vieux. Mais là, j'ai fait une longue parenthèse pour vous dire que Barbara Reeb, j'adore ce qu'elle fait. C'est comme en pâte à modeler et c'est d'une beauté incroyable. Elle a fait la neige parfaite dont je vous ai parlé dans mon épisode de podcast. Saint-Clé va offrir en cadeau pour Noël, je pense que c'était l'épisode 15. Puis c'est ça. Donc, c'est une série d'images. De métaphores aussi. Et puis là, il y a la mamie qui entre en ligne de compte et tout. Puis aussi, bon, avec Scholastique, ce que j'aime, c'est vrai de plus en plus pour plusieurs éditeurs, c'est qu'on a vraiment un beau, une belle ouverture à la diversité. Les personnages sont d'origine culturelle différente. Alors, c'est ça. Barbara Reeb, c'est toujours super le fun. C'est comme un enchantement pour les yeux à chaque fois qu'on tourne la page parce que ces illustrations-là en pâte à modeler, c'est spécial. Il y a comme une texture, un volume, une dimension 3D qui est le fun. Alors, je poursuis encore avec cette idée d'amour maternel, inconditionnel, et nous irons voir le monde. C'est la traduction de Let's do anything or nothing, quelque chose comme ça. Mais ils l'ont traduant avec Et nous irons voir le monde, c'est de Julia Kuo, aux éditions Albain-Michel Jeunesse. J'aime beaucoup aussi le titre en anglais parce que ce que ça veut dire, Let's do anything and nothing, c'est faisons de grandes choses, faisons tout ce qu'on veut, mais faisons rien aussi. Donc, c'est une célébration de ce lien unique entre une maman et sa petite-fille. Puis, à chaque fois, elle lui propose des aventures, elle lui propose d'aller dans l'océan, de grimper les montagnes, puis les illustrations, ils ont vraiment quelque chose de particulier. On est avec des tons de bleu, c'est l'immensité du paysage qui domine, qui prédomine, et on a toujours ce duo de la maman et de la fille qu'on retrouve là-dedans. Regardez comme c'est magnifique ici. Donc, elle lui dit, est-ce que si on déambulait les nuits d'été, donc elle lui propose plein de choses. Mais ce qui est le fun, c'est que oui, ça a l'air d'être des grandes aventures, mais aussi, elle lui dit, on peut se reposer. Donc, c'est vraiment cette promesse que l'on fait à nos enfants, cette ouverture sur le possible, tout est possible, mon enfant, tu peux faire tout ce que tu veux. On va aller voir Paris. Si tu veux, quand tu seras un peu plus grand, on ira faire du canot. Tu vas pouvoir découvrir le monde avec moi. Puis ensuite, bon, par toi-même. Mais il y a aussi du « ouais, mais on est bien aussi chez nous » à rien faire. À se reposer. À vivre ce quotidien qui s'égrène lentement. C'est un petit peu ça, l'amour maternel, le lien maternel. Mon Dieu, dans cette catégorie, il m'en reste un, le fil invisible. Je vous en avais parlé pour la fête des mamans. Je le mentionne brièvement parce que je l'ai ajouté cette année à la liste de Saint-Valentin. C'est de Patrice Karst. Et les illustrations sont de Joanne Liu Ridhoff. Et c'est aux éditions scolastiques. Bon, c'est pour expliquer, finalement, à nos enfants que, même si on est séparés, il y a un fil invisible qui nous relie à eux. Puis lorsque l'on tire sur le fil, bien, on le ressent dans notre cœur. Donc, si tu tires à la maternelle ou à l'école, si tu tires sur ton fil, bien, je vais le sentir. Puis là, moi, je vais tirer à mon tour. Et toi aussi, tu vas sentir que je pense à toi. Puis c'est un album intéressant aussi parce qu'on peut même l'utiliser pour le deuil, parce que c'est écrit à l'intérieur que même les personnes qui sont au ciel, peu importe nos croyances religieuses, bien, on est encore relié à eux avec le fil. Puis on peut encore tirer dessus. Donc, c'est extrêmement émouvant. Je poursuis dans quelques instants avec deux livres sur l'amitié. Puis ensuite, je vais terminer avec des livres sur vraiment le thème de la Saint-Valentin, l'amour un petit peu plus romantique. Alors, je vous avais dit que je parlerais d'amitié, parce que si vous êtes de l'Europe ou de la France, je vous apprends qu'au Québec, la Saint-Valentin, c'est une grande fête de l'amitié. Dans les écoles, on s'envoie des petits messages, on a un courrier du cœur, que ce soit au secondaire ou même au primaire. Alors, même à la maison, moi, j'ai instauré ça, des petits mots doux que l'on met dans un pot avec des cœurs dessus. Puis le jour de la Saint-Valentin, on ouvre le pot et on lit les mots doux qu'on a accumulés, qu'on écrit aux gens qu'on aime dans la maison. Alors, les amis, je l'ai ajouté cette année. Ce n'est pas une nouveauté de cette année, mais c'est un livre que j'affectionne particulièrement. Il est quand même récent. C'est de Paul Brière et Amélie Monplaisir. Donc, ça parle de l'amitié, de la diversité dans l'amitié, de ce que l'on fait. Donc, oui, on se ressemble quand on est amis, mais en même temps, on est différents, on se complète. Alors, c'est vraiment cette célébration-là des enfants uniques, des différents amis. Cette diversité aussi au niveau des amis que l'on peut avoir. Ce n'est peut-être pas toujours intéressant d'avoir des amis pareils comme nous. Alors, on a des enfants avec des implants cochléens. Alors, il y a des amis dont les parents, c'est deux papas, des familles homoparentales. Alors, ici, il y a une petite fille qui suit des traitements, qui est suivie de près à l'hôpital. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est une célébration de l'amitié, oui, mais de la diversité. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est un de mes meilleurs sur l'amitié. Puis, ici, un autre meilleur sur l'amitié. Ça s'appelle justement Amitié avec un S de Charlotte Zolotov et Benjamin Chaud. Aux éditions Le Lièvre de Mars, ils l'ont en fait réédité. Je l'aime celui-là parce qu'on n'en parle pas souvent dans les albums jeunesse. On va célébrer l'amitié. On va parler des chicanes, des conflits. Mais on ne parle pas de la peine d'amitié, comme une peine d'amour, du deuil, la perte d'un ami. Puis ça, ça va arriver aux primaires. Des fois, on est amis avec quelqu'un. Puis là, tout à coup, l'ami se met à jouer avec quelqu'un d'autre. Puis moi, mon meilleur ami, que je pensais que c'était mon ami pour la vie, bien là, ça ne l'est plus. Puis il s'est trouvé un autre meilleur ami. Alors, c'est ça qui est arrivé à la fin, c'est que l'enfant, le petit garçon, bien en fait, c'est un enfant, c'est difficile à dire si c'est un petit garçon ou une fille, je pense que c'est voulu puis que c'est tant mieux. Donc, c'est un enfant qui est ami avec un autre enfant qui, lui, finalement, va se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre. Puis là, il nous parle de sa douleur. Puis à la fin, il est sur une note d'espoir. Il nous dit que peut-être qu'avec le temps, et que si je me fais un autre ami, moi aussi, la peine, elle va diminuer. Alors, c'est d'accompagner nos enfants là-dedans parce que ce n'est pas vrai que ça ne leur fait rien. Ils vivent ça de manière super intense, la perte d'un ami comme ça, même pas à cause d'un déménagement ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est juste parce que la personne n'a joué plus avec nous. Alors, voilà, je termine bientôt. Alors, mes quatre petits derniers, deux nouveautés, deux un petit peu moins nouveaux, mais que j'ai ajoutées dans l'article. Il fallait bien que je vous en parle. Il fallait bien que vous ayez accès à mes commentaires. Alors, je vous l'ai présenté sur Instagram, celui-là, L'amour de Georgette, aux éditions, il ne faut pas que je me trompe, Didier Jeunesse. C'est un beau petit livre, un beau format rectangulaire. Puis bon, le trait est intéressant. On dirait des personnages découpés avec des formes extrêmement franches, très peu de détails dans les illustrations, un petit peu à la manière de ce que peuvent faire et réaliser les enfants avec des bricolages. Alors, on va parler des différentes formes d'amour. L'amour d'un petit bébé qui s'en vient, notre papa qui lit avec nous, un papi qui parle de mamie qui chante faux le matin dans la douche. Ça aussi, c'est de l'amour. Alors, on explore les différentes formes d'amour. On a même l'amour d'un animal de compagnie, l'amour d'un cousin, l'amour d'un ami, deux personnes adultes qui s'aiment, deux enfants qui s'aiment, puis pas toujours d'un amour romantique. Puis là, à la fin, c'est vraiment le fun parce qu'il y a une surprise, parce qu'on mélange tous les discours, finalement, sur l'amour en non-seul et même paragraphes. Mais là, ça crée quelque chose de mignon, loufoque, sympathique. Là, je ne vous vends pas le punch. Puis regardez comme c'est intéressant cet amoncellement, cette accumulation de visages, puis le parallèle avec le texte qui regroupe également toutes les idées qui ont été énoncées. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le décrire, mais ça me rappelle, oui, il y a l'idée de l'accumulation, du mettre ensemble, de la synthèse, de tout ce qui a été dit. Mais il y a quelque chose qui évoque les livres, je pense, de mon enfance. Si vous mettez le doigt sur ce que c'est, je vous invite à l'écrire en commentaire. Est-ce qu'on avait des livres avec des personnages comme ceux-là? Une collection. Il y a un petit côté nostalgie dans cette illustration-là que j'aimerais bien que vous m'aillez à découvrir. Alors, je m'égare un peu. Je poursuis avec Edon Cupidon, une nouveauté de cette année, aux éditions scolastiques. Scolastiques, c'est de Sue Fleece et Simona Stenphilippo. Donc, c'est l'album, je trouve, par excellence pour explorer la Saint-Valentin, les coutumes. C'est un texte tout en rime, parce que c'est souvent le cas avec Scolastiques. C'est traduit de l'anglais de Reading Out Loud Books, des albums qui se lisent à voix haute, qui sont faits pour être lus à voix haute, avec une musicalité dans le texte. Un rythme aussi. Donc, Joyeux Saint-Valentin, si ce sont des enfants qui trouvent les lettres, les lettres, les flèches brisées de Cupidon, qui vont faire des recherches sur, bon, qui est Cupidon, qui est Saint-Valentin, qui est Valentin. Donc, ils vont aider Cupidon, justement, à recoller ses flèches, puis ils vont même lui suggérer, parce qu'ils disaient, « Nous, on envoie des petites cartes, des petits mots d'amour, des mots doux. » Donc là, Cupidon, à partir de ce moment-là, il va accrocher un petit mot doux à ses flèches. Donc, c'est comme un petit peu la rencontre de l'ancien et du moderne, de la tradition avec, finalement, bien, c'est pas vrai, c'est pas de l'ancien et du moderne. C'est qu'au départ, en fait, ce qu'on apprend à la fin, c'est qu'il y a un petit dossier éducatif. Au départ, on apprend que, bon, que Cupidon, c'est le fils de Vénus et de Mercure. C'est le fun. C'est y en a qui veulent aller plus loin avec les plus vieux. Puis, on apprend que c'est un dieu grec qui rend les gens amoureux avec ses flèches, mais que là, par la suite, on a ajouté l'idée de Valentin, qui était un prêtre italien qui célébrait des mariages en la clandestinité, parce que les soldats n'avaient pas le droit de se marier, et puis l'empereur s'en est rendu compte, il l'a fait emprisonner, blablabla. Puis, par la suite, on a ajouté cette idée-là de s'envoyer des cartes. Alors, on a comme un petit peu, là, fait le reflet de ça dans l'histoire, avec les enfants qui rajoutent le petit mot doux, le Cupidon, qui ajoute des mots doux à ses flèches, puis finalement, qui nous rend aux traditions d'aujourd'hui. Puis ici, on a même un texte qui nous explique comment faire des petits bricolages de Saint-Valentin et même une carte. Alors, si vous êtes enseignante, je dis ça, je dis rien, mais je pense que si vous voulez vraiment construire quelque chose, une activité d'apprentissage, de bricolage, autour de la Saint-Valentin, là, c'est vraiment, je trouve l'album par excellence. Je termine avec deux anciens, une réédition de l'année dernière, je pense, et ils l'ont réimprimé, celui-là. Celui-là, il est bien le fun, c'est aux éditions Coups d'œil. C'est tout un hoquet de Fanny Jacques et Léa Fabre. C'est une licorne qui a le hoquet, puis à chaque fois qu'elle a le hoquet, il y a une petite guimauve en forme de cœur, comme on achète à la Saint-Valentin, qui tombe. Mais c'est parce que ça donne tellement faim quand on lit ça. Je vous le jure, à manier, elle se cache dans une caverne parce qu'elle n'en peut plus, puis là, ça s'accumule, on a le goût d'en acheter, d'en manger. C'est, tu sais, le royaume du sucré, la célébration du sucré qui va avec la Saint-Valentin. Alors, j'aime ça, puis à la fin, elle va faire du yoga parce qu'il y a un petit raton laveur qui essaie de lui faire perdre son hoquet. Il lui fait peur, il lui fait boire de l'eau à l'envers, la tête en bas, puis à la fin, elle va faire une salutation au soleil, puis elle va se calmer et elle va guérir son hoquet. Et par le fait même, elle va arrêter de créer toute cette montagne de sucrerie. Mais c'est chouette. Et ici, j'ai Thomas, prince professionnel de Valérie Fonc, Fontaine et Fil aux éditions Fonfon. C'est le fun. Bien là, c'est sur l'amour romantique. En fait, c'est un prince. On va avoir un clin d'œil au conte classique parce que le prince va sauver les princesses, mais c'est un prince qui essaie un contrat avec le papa et qui dit qu'il ne va jamais tomber amoureux de la princesse. Puis là, les papas, les rois, ils étaient bien tannés de ça parce qu'à chaque fois, le prince partait avec la princesse et le papa ne voyait plus sa fille. Il faut expliquer que c'est dans une époque bien reculée que ça se passait comme ça. Donc, il va expliquer c'est quoi ces trucs. Il va embrasser les princesses sur les orteils au lieu de sur la main pour être sûre de ne pas tomber amoureux. Tu sais, c'est super drôle, la Valérie Fontaine. Puis à la fin, il y a une princesse qui ne veut pas être sauvée parce qu'il y a une sorcière qui l'a jetée à un mauvais soeur et elle rit constamment, constamment, constamment. Puis, elles ont fait appel à notre ami Thomas pour la sauver de ce mauvais soeur. Mais elle a dit finalement j'aime vraiment ça voir la vie en riant. Donc, comme il ne la sauve pas, le contrat est annulé et lui, il est tombé amoureux de cette princesse-là. Puis ça finit qu'ils peuvent être ensemble parce qu'il n'a pas rompu son contrat. Il n'a pas sauvé la princesse. Donc, il peut devenir son époux, son amoureux. Donc, c'est mignon, c'est chouette. Puis là, imaginez-vous donc que je m'en allais en oublier un qui est Je suis belle de Angèle Delonois et Philippe Béat aux éditions de Lisatis. Ce n'est pas une nouveauté mais je vous l'ai fait en ordre du compte parce que je trouvais que c'était un angle super intéressant puis les illustrations de Philippe Béat, le texte d'Angèle Delonois pertinent, magnifique, des couleurs profondes, riches. Il y a comme aussi une texture dans les illustrations, le contour noir qui fait ressortir l'illustration. Puis on a des couleurs extrêmement vives. C'est très, très attrayant. Donc, on va parler de la beauté mais toujours avec des caractéristiques psychologiques. On va arrêter de s'épancher puis de toujours se concentrer sur l'apparence physique. Puis ce qu'on est en train de dire à l'enfant, c'est que, là, on s'adresse aux petites filles, c'est que tu es belle quand t'es intelligente, tu es belle quand tu aides les autres, tu es belle quand tu prends soin de papi et mamie, tu es belle quand tu te salis, quand tu joues dehors, quand tu es aventurière, quand tu écoutes les autres. Donc, je vous invite à regarder l'heure du compte si c'est un livre qui vous intéresse. Aux éditions de Lisa 6, c'est comme une collection aussi. Il y a Je suis écolo, je suis belle, je suis polie. on les a tous à la maison parce que je les trouve tous pertinents. Voilà. C'est fini, c'est terminé pour cette année mon spécial Saint-Valentin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, commenter, partager. J'oublie rien et je vous dis à la prochaine.